C'est une voiture mythique. La Porsche est au centre d'une exposition à l'Auto World. Une quarantaine de modèles sont présentés au public dès demain. Jean-Christophe Pezès, vous êtes sur place. Qu'a-t-il de si particulier ce bolide allemand qui, on le rappelle, a déjà 113 ans ? C'est vraiment l'histoire d'une famille que retrace cette exposition. C'est l'histoire de la famille Porsche. Elle est représentée ici par deux modèles. On regarde par exemple à notre droite. Il s'agit de la Launer Porsche. C'est une voiture de 1901. Et puis juste un peu plus loin, on avance un petit peu. Et puis là, on découvre la Porsche 918 Spyder. C'est un prototype. Ces deux voitures ont un point commun. C'est qu'elles sont dotées d'un moteur hybride. puisque Ferdinand Porsche, de la première génération, a inventé le moteur hybride en 1901. Alors, j'ai à mes côtés un spécialiste de l'automobile. Alors, Étienne Vizar, Porsche, ça reste vraiment un mythe. Ça reste un mythe, mais c'est surtout le mythe d'une famille. Ces quatre générations qui ont développé toute une série de découvertes et de nouveautés pour l'industrie automobile. La marque Porsche, en tant que telle, n'existe que depuis 65 ans. Alors qu'ils sont opérationnels dans l'automobile depuis, effectivement, 1900. Donc, ça fait 113 ans. Donc, il y a toute une série d'autres marques qui ont, au départ, profité de l'expérience et de la créativité de Ferdinand Porsche et de son fils, Ferry Porsche, avant que Ferry Porsche ne crée la marque Porsche. Et qu'est-ce qui fait que toute la famille ait eu le virus, en fait, de l'automobile ? Je ne sais pas s'ils avaient vraiment le choix. Pour être tout à fait honnête, Ferdinand Porsche, le premier, était le troisième d'une famille dont le papa était une sorte de quincaillerie. Il donnait une sorte de quincaillerie. Et lui, il était passionné par tout ce qui était l'électricité, en fait. Et donc, c'est un autodidacte. Il n'a jamais été vraiment à l'université. Il suivait des cours en élève libre. Et puis, il s'est lancé dans toute une série de révolutions techniques. Son fils a pris le relais sans non plus faire d'études universitaires, donc en étant également autodidacte. Et puis, bon, ceux qui sont venus après ont quand même été faire des études avant de travailler dans la famille. Ce qui est exceptionnel ici, c'est qu'on découvre, en fait, les créations de toute la dynastie. En fait, il y a des modèles de Porsche, forcément, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'ils ont tous quelque part quelque chose de Porsche. Mais il n'y a pas que des Porsche, puisque Ferdinand Porsche et son fils Ferry ont travaillé pour des marques qui existent encore aujourd'hui, comme Mercedes ou pour le groupe Auto Union, pour lesquels ils ont créé des voitures. Ce qui est exceptionnel ici, c'est qu'on a toutes ces voitures qui sont réunies dans un même lieu. Ces voitures viennent de musées différents. On a deux musées à Stuttgart, le musée Porsche et le musée Mercedes. Il y a le musée Pierre qui est en Autriche. Il y a le musée Audi à Ingolstadt. Il y a la galerie d'ITREN ici à Bruxelles. Et donc, tout le monde a amené des véhicules. Et ça permet d'avoir cette réunion qui est, à ma connaissance, unique au monde. Voilà. Et donc, c'est une exposition à voir à partir de demain. Et puis, ce qui est exceptionnel lui aussi, c'est qu'on y trouve toutes les générations de Porsche 911. Un modèle qui fête ses 50 ans.